Troisième titre, les années Ampère, ça te réussit bien ? Ben ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Ampère ça me va bien. Donc très très contente parce que je rejoins un grand crossman, c'est-à-dire Paul Harpin qui a été le seul à avoir, je crois, d'après ce que j'ai eu comme écho, à avoir été le seul à avoir été champion de France sans avoir fait de cross de la saison. Donc voilà, je le rejoins, je suis très contente. Tes sensations aujourd'hui avec la gestion de ton semi-marathon en pleine chaleur il y a 8 jours, 9 jours ? J'ai tout fait pour récupérer, donc après ce semi, j'étais bien. J'appréhendais un peu parce que c'était mon seul cross de la saison. Mes adversaires étaient en forme aussi, Christine avec ses 9 minutes en indoor. Sophie qui avait un objectif de titre, donc j'étais pas toute seule à vouloir ce titre. Et ma foi, j'ai pris les devants à mi-course peut-être à peu près. Et après j'avais les jambes pour maintenir le rythme que j'avais mis en route. Tu n'as pas été trop déstabilisé par les changements d'appui d'arrivée de la route sur un parcours cross ? En fait j'ai eu peur un peu au départ parce qu'on était par équipe, donc on était un peu excentrés. Et j'ai pris le départ, je me suis retrouvée à peu près 20ème position. Et j'ai fait l'effort de revenir en début de course et j'ai eu peur de le payer quand les filles sont parties. Surtout Christine, Sophie, t'es déjà bien placée. Et là j'ai eu peur que ce début de course, je le paye à la fin. Donc j'ai limité la casse pendant quelques temps. J'ai récupéré, voilà, temporisé. Et après j'ai récupéré et je suis repartie devant. Et la quad, enfin Tissam, la quad a attaqué. Donc j'ai profité de cette attaque pour aller dans sa foulée. Tu parlais tout à l'heure de Christine Bardel qui avait fait 9 minutes, qui avait fait les Europes. Ça te laisse pas un petit regret de ne pas avoir pris l'option 3000 cet hiver pour aller faire un petit 3000 à Liévin en 8,55 et puis aller à Bercy la semaine dernière prochaine ? Ouais, puis les mondes sur 1500 cet été, non ? Non, non, je suis pas pistarde. Enfin, je suis plus pistarde. J'ai jamais fait d'indoor, je préfère le cross tout d'abord l'hiver. Et on peut pas tout faire. Donc voilà, déjà j'avais pas pris l'option cross. Mais grâce à mon club et à mon équipe, où on est championne de France par équipe, je suis là aujourd'hui et je suis championne de France individuelle. Donc ravie. Non, on peut pas tout faire. Il faut faire des choix. Et j'ai fait ce choix de route et de 10 000 mètres pour cet été. Un petit mot pour conclure sur ton entraîneur, Cédric Thomas ? Bah merci à lui, il est toujours là. Il est fantastique, il me guide tous les jours pour que je sois en forme et performant à chaque instant. Donc voilà, grâce à lui, je suis là. Et à mon conjoint aussi qui me soutient tous les jours. Et on forme une équipe pour réussir. Merci. Encore deuxième ? Ouais, bah c'est pas ma place au vorit, mais bon. Non, bah le regret de... Bon, j'étais venu quand même pour gagner, soyons réalistes. Mais bon, Christelle était plus forte. Moi, je suis pas déçu de ma course parce que, franchement, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai beau essayer de chercher ce que j'aurais pu faire pour être devant, mais... Non, j'ai fait ma course. C'est vrai que le parcours était quand même assez exigeant, assez usant. Et... Fatiguant au fur et à mesure des kilomètres. Tu vas pouvoir te rattraper la semaine prochaine à Bercy, c'est une belle sélection quand même. Ouais, 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 je me fais pas de soucis par la semaine prochaine. J'aurai des appuis, ça va aller beaucoup plus vite, mais... Je sais que je serai présente, je suis bien... Vous êtes au podium, s'il vous plaît ? D'accord, je suis bien, quoi. Par rapport à ce que je fais à l'entraînement, j'aurai pas de problème à enchaîner. J'aurai pas de problème à l'entraînement, j'aurai pas de problème à l'entraînement, j'aurai pas de problème à l'entraînement. J'aurai pas de problème à l'entraînement. J'aurai pas de problème à l'entraînement.